La première session de cet après-midi portera sur la parentalité et Huntington. Le professeur Christine Verlaine du Moulin sera modératrice et je vous propose d'accueillir le docteur Van Leven qui nous fera une intervention sur grandir avec un parent malade ou en souffrance. Le docteur Van Leven est psychiatre au centre psychiatrique Saint-Bernard et dans l'équipe mobile de crise de la région du centre Belgique, auteur de l'ouvrage Grandir avec des parents en souffrance psychique avec Cathy Collier et je pense qu'elle se présentera mieux que moi. Bonjour, bon après-midi. Alors je fais tout de suite un petit rectificatif, c'est gentil de m'avoir invitée mais je ne suis absolument pas compétente pour la maladie de Huntington et c'était bien clair dès la première invitation que j'ai reçue donc j'étais un peu mal à l'aise d'intervenir sur un sujet que je ne connais pas. Mais manifestement la question du vécu des enfants est une question qui est encore relativement peu explorée et l'ouvrage que nous avons publié avec Cathy Collier qui s'appelle Cathy Collier qui est une collègue psychologue bruxelloise qui s'appelle Grandir avec des parents en souffrance psychique est un ouvrage qui n'est en fait pas vraiment du vécu. Cathy et moi nous avons rencontré depuis une vingtaine d'années beaucoup d'enfants, d'adolescentes, jeunes adultes qui ont cette expérience de grandir avec un parent qui souffre d'un trouble mental sévère, bipolarité, schizophrénie, troubles anxieux, troubles de la personnalité sévère et nous avons été frappés par le fait que les enfants ont un regard qui est extrêmement lucide, intelligent, qui pose comme ça toute une série d'hypothèses fascinantes et nous avons eu envie d'écrire un livre vraiment à partir de leur vécu. Donc voilà la raison pour laquelle j'interviens. Alors je voudrais vraiment faire une mise en garde. Ce que je vais vous dire ce sont les vécus d'enfants qui ont cette expérience là. Je ne sais absolument pas si ça peut concerner des enfants qui grandissent avec un parent qui souffre d'une maladie somatique. Il y a certainement des rapports qu'on peut établir, mais ces rapports là c'est vous qui allez les établir, c'est vous qui allez faire éventuellement des liens avec ces expériences que je peux vous partager des enfants et des jeunes que nous avons rencontrés. Alors je ne sais pas si certains d'entre vous ont vu un film qui est sorti à Cannes l'année dernière. Malheureusement avec le Covid, il est passé un peu moins aperçu. Il s'appelle La forêt de mon père et c'est un film de Véro Kratzborn qui raconte l'histoire d'une famille de trois enfants dont le père fait une décompensation bipolaire, un premier épisode de bipolarité. C'est un film absolument magnifique qui décrit vraiment très très bien les mécanismes dans la famille. Et la comédienne c'est Ludivine Sagné, qui est la même comédienne, qui est celle qui est dans le film qui est sorti à Cannes cette année, qui s'appelle La ruche et qui lui aussi raconte l'histoire d'une famille dans lesquelles il y a trois filles qui grandissent avec une maman qui souffre de bipolarité. Donc il y a aussi le film « Les intranquilles ». Voilà c'est ça exactement. Donc vous voyez que c'est une thématique qui commence à circuler un peu plus alors qu'il y a 20 ans, Cathy et moi, nous étions quasiment les seuls dans le réseau bruxellois, à nous intéresser vraiment à cette question de « et les enfants ? Qu'en disent-ils ? Qu'en pensent-ils ? Que vivent-ils ? » Alors quelques préalables quand même pour situer les différences aussi avec les maladies, la maladie dont vous vous occupez, c'est qu'en psychiatrie, comme je le disais, les troubles mentaux sévères, ça recouvre un tas de réalités extrêmement différentes, extrêmement variables. Mais il faut quand même savoir que 45% des parents qui souffrent de troubles mentaux sévères sont parents d'enfants mineurs. C'est beaucoup. Donc ça correspond plus ou moins à mon expérience clinique. Donc peut-être, pour que vous me situiez un petit peu, je travaille dans un gros hôpital psychiatrique qui s'appelle le Centre psychiatrique Saint-Bernard à Manage. Je m'occupe de l'hôpital de jour, mais je suis aussi la responsable de l'équipe mobile de crise, donc qui accompagne toutes les situations de crise psychiatrique, au domicile, sur le lieu de vie. Et je suis responsable des projets famille et de l'implémentation des dispositifs autour des familles. C'est à ce titre-là que j'interviens aujourd'hui. Donc 45% de nos patients sont parents d'enfants mineurs. La maladie psychiatrique a pu les toucher avant, avant de décider d'avoir des enfants, pendant une grossesse ou après un accouchement. Il faut savoir que le postpartum, les troubles du postpartum existent aussi chez des pères, pas seulement chez des mères. Des psychoses du postpartum, on en voit chez des hommes, où la maladie peut se revenir après, alors que les enfants sont déjà nés. Donc la maladie psychiatrique peut se revenir à tous les âges, et on se rend compte de plus en plus avec le temps qu'on a des décompensations chez des personnes de 50 ans, 60 ans, ce qui nous semblait plus rare, il y a une vingtaine d'années. Les particularités des troubles psychiques, c'est aussi que l'objectivation, elle est purement clinique. Et à la différence de la maladie de Huntington, parce que j'ai suivi les exposés de ce matin, où là il y a un diagnostic génétique qui peut être effectué, il y a quelque chose de visible, de concret. La maladie psychiatrique, c'est vraiment la clinique qui vous indique s'il s'agit plutôt d'un problème de bipolarité, ou d'une personne borderline, c'est l'anamnèse, l'anamnèse très soigneuse. Mais du coup, en psychiatrie, vous le savez bien, la fiabilité diagnostique n'est pas extrêmement importante, puisque vous aurez souvent, si vous voyez, trois psychiatres différents, trois diagnostics différents, l'un penchera plus pour la bipolarité, l'autre pour un trouble borderline, un troisième pour un trouble anxieux. Et malheureusement, c'est un peu le lot de la psychiatrie, c'est que dans les lectures cliniques, il y a différents référentiels, et que suivant votre formation, le diagnostic peut être différent. C'est confusionnant pour les patients. La particularité aussi de la psychiatrie, c'est que c'est le flou, justement, autour de la lignomination. On va vous dire souvent, ce sont des troubles psychiques ou des troubles mentaux. La différence entre les deux diffère de nouveau des référentiels. En France, on va plutôt utiliser psychique pour psychiatrique et mental pour les retards mentaux. Mais en Belgique, on va utiliser l'inverse. Donc, c'est vraiment pas simple, mais en tout cas, il y a une notion importante à comprendre. C'est que la notion de santé mentale et de maladie mentale, ce sont des faux amis. Donc, la santé mentale, la santé mentale, elle concerne tout le monde. Elle concerne aussi bien les personnes dont on parle aujourd'hui, les personnes qui souffrent de maladies physiques. Et la santé mentale fait plutôt référence à votre capacité à avoir un réseau, des relations interpersonnelles positives, des investissements, des activités. Et la notion d'avoir un travail, de contribuer au bien-être de la société, c'est une notion, dans la définition de l'OMS, de la santé mentale essentielle. Et donc, il faut savoir, quand je dis faux amis, qu'en psychiatrie, vous pouvez souffrir d'une maladie mentale vraiment sévère, bipolarité, schizophrénie, et pourtant, avoir des moments, en tout cas, où vous êtes en excellente santé mentale. Je me souviens d'une collègue qui était gravement bipolaire, qui était extrêmement reconnue dans sa spécialité, qui avait beaucoup d'amis, qui travaillait 14 heures par jour, et qui, par moments, délirait complètement, partait avec ses enfants en rue pour fuir des accidents hypothétiques. Et donc, c'est vraiment cette notion-là que vous pouvez souffrir d'une maladie et en même temps être socialement extrêmement adapté. Donc ça, c'est vraiment important. Par contre, on peut aussi être pauvre, avoir des tas de soucis de vécu d'enfants un peu traumatiques, de négligence, etc., et de ne pas souffrir d'une maladie mentale vraiment identifiée, et pourtant être en extrêmement mauvaise santé mentale. Les gens qui sont pauvres et qui doivent déménager, qui sont balottés comme ça par les incertitudes, par l'insécurité financière, font partie des patients qu'on hospitalise, et ce ne sont pas des maladies psychiatriques, et pourtant, ce sont des vrais problèmes de santé mentale. Dire aussi qu'en psychiatrie, l'évolution, elle est difficile à prédire. Donc on n'est pas dans des situations où on sait que ça finira mal. Parfois, on peut prendre, comme on dit en France, pension ou retraite, la retraite de sa schizophrénie ou de sa bipolarité à 60 ans. Ça arrive que les gens se stabilisent avec l'âge. Mais de nouveau, c'est un peu compliqué parce que c'est imprévisible, et c'est difficile d'expliquer à une famille ou à des enfants ce qui va se passer dans l'avenir. Et parmi, si je pense aux patients qui viennent à nos groupes multifamilles, j'expliquerai le dispositif tout à l'heure, il y a aussi bien des personnes qui ont toujours été compliantes au traitement, qui le prennent très régulièrement et qui font malgré tout des rechutes. Et il y a des personnes qui interrompent régulièrement leur traitement ou qui l'ont interrompu depuis un certain nombre d'années et qui vont bien. Donc malheureusement, la psychiatrie reste une discipline où la prévisibilité n'est vraiment pas évidente. Il y a des phases de rémission, des phases de rechute, souvent. Les événements de vie ont quand même un impact extrêmement important. Et au niveau de l'impact sur la parentalité, c'est vraiment important de savoir qu'il n'y a pas une corrélation entre la gravité d'une maladie mentale et un impact sur la parentalité. Il y a des personnes qui sont absolument normales, qui vivent une vie normale, qui sont brillantes, etc. et qui peuvent faire beaucoup plus de dégâts auprès de leurs enfants que des personnes qui souffrent d'une schizophrénie et qui sont de bons parents, qui font de leur mieux. Donc il faut en tout cas sortir de cette idée que troubles psychiques induisent forcément un problème au niveau de la parentalité. Malheureusement, au niveau des représentations sociales, ce n'est pas le cas. Alors, en termes de transmission, justement, on n'est pas non plus dans votre domaine, puisque les transmissions des maladies mentales à la génération qui suit, de nouveau, les recherches, une fois de plus, sont très variables, puisque selon les études, l'augmentation des risques est de 3 à 13 fois supérieure par rapport à une population normale si vous avez un parent souffrant de troubles mentaux sévères. Ce qu'on sait, en tout cas, c'est que la part de transmission génétique, elle existe, avec tous les mécanismes de culpabilité, on va en parler, qui peuvent exister autour de ça. Récemment, par exemple, je voyais une jeune mère qui a fait une tentative de suicide, et c'est à ce moment-là, en fait, que sa propre mère lui révèle que le grand-père est décédé de bipolarité, et la mère de la patiente est pleine de culpabilité en disant « je n'ai peut-être pas dû mettre des enfants au monde, sachant que mon père était bipolaire ». Sur quatre enfants, elle en a une, on a diagnostic une bipolarité chez cette dame-là. C'est mon premier diagnostic. Mais donc, les mécanismes génétiques sont existants, mais ils ne sont jamais clairement identifiés. Il n'y a pas un gène de la bipolarité. Il y a toujours une série de vulnérabilités. Et puis, toute la question des déterminants sociaux. Et dans les déterminants sociaux en psychiatrie, c'est quand même particulièrement important. Quand on analyse, justement, la répétition des troubles mentaux à la génération qui suit, on se rend compte qu'il n'y a pas de transmission linéaire des pathologies. La schizophrénie ne va pas donner des schizophrénie. La bipolarité ne va pas donner des bipolarités. Ce qui se transmet, en fait, c'est une vulnérabilité. Et cette vulnérabilité, elle est vraiment une vulnérabilité à la maladie psychique. Elle est vraiment question d'environnement. Il faut savoir que 85 % des personnes, jusqu'à 85 %, suivant les études, souffrant de troubles mentaux sévères n'élèvent pas directement leur enfant. Il y a énormément de placements d'enfants chez les parents qui souffrent de troubles psychiatriques. Et il faut savoir qu'en France, une personne SDF sur 4 a un parcours en protection de l'enfance. Eh bien, c'est quelque chose qu'on dit trop peu, mais en psychiatrie, le risque principal qui peut toucher les enfants, c'est le risque des discontinuités, discontinuités de soins, discontinuités de lieux de vie, parce que la maladie psychique entraîne hospitalisation, déplacement de l'enfant, rupture dans la scolarité et discontinuités de soins primaires également. Et donc, l'environnement a en tout cas un impact vraiment essentiel sur le devenir des enfants, de nos patients. Et je trouve que malheureusement, ça fait 30 ans que je fais ce métier et que les choses n'évoluent pas vraiment. en termes de stigmatisation des parents, en termes d'impact de placement, je trouve qu'on n'a pas fait d'énormes progrès. Alors, il faut peut-être revenir au fait qu'en psychiatrie, il y a encore des tabous, comme dans la médecine. On a entendu ce matin à quel point la question de la sexualité peut être un tabou. Docteur Gédidi en a parlé. Et même en psychiatrie, c'est quand même hallucinant de voir que la plupart des psychiatres qui prescrivent des SSRI, des antidépresseurs, par exemple, ne disent pas que ça aura un impact au niveau de la fonction sexuelle. Et ça a un impact au niveau de la fonction sexuelle des hommes, en tout cas. Des femmes également, c'est encore beaucoup moins étudié. Mais environ plus de 50 % des patients auront des effets secondaires au niveau du fonctionnement sexuel. C'est quelque chose qui n'est pas dit. Ils sont tous surpris. Si vous ne l'abordez pas, ils ne vous le diront pas. Et quand je demande à des patients est-ce que vous n'avez pas de souci au niveau de la sexualité, ils me disent « Ah, c'est ce médicament-là ? » « Ah, mais on ne me l'a jamais dit. » Donc, c'est vraiment… Il y a des tabous comme ça qui restent. Si vous n'abordez pas la question avec le patient, la situation peut persister sans qu'ils comprennent même pourquoi il y a un souci. L'autre tabou, c'est de parler aux enfants en médecine. C'est fou à quel point le fait de s'adresser aux enfants des patients reste quelque chose de difficile pour des soignants. Alors, dans le film « La forêt de mon père », il y a un épisode absolument parlant. Donc, le père fait un gros délire dans une grande surface, est emmené en ambulance à l'hôpital. C'est un film autobiographique qui n'est pas purement autobiographique, mais Vero Crasbonne s'inspire de son vécu d'enfant d'un père bipolaire. Donc, le père arrive à l'hôpital et la famille, la mère et les trois enfants arrivent pour rencontrer le psychiatre. Le psychiatre est dans son bureau. Il ouvre la porte. Son regard passe au-dessus des trois enfants et il s'adresse à la mère en disant « Je peux vous voir seule ? » La mère entre dans le bureau. Il y a un entretien assez rapide où il parle de décompensation psychotique et ne comprend pas grand-chose. Et puis, il ressort et à nouveau, il ne s'adresse pas aux enfants. Et c'est une chose qui m'a... C'est un des premiers récits, quelque part, qui a un peu bouleversé, infléchi comme ça mon parcours professionnel. Il y a plus de 20 ans, une jeune fille de 16 ans en institution. À l'époque, j'essayais de recruter des jeunes justement pour monter des groupes d'enfants qui avaient comme point commun un trouble psychique. Et cette jeune fille que j'ai été voir dans son institution me dit « Toute notre enfance, on a accompagné notre mère, mon petit frère et moi, au service de santé mentale. Le psychiatre venait la chercher dans la salle d'attente. Il la ramenait. Jamais il ne nous a dit ni bonjour ni au revoir. Et pourtant, c'était nous qui allions acheter ces médicaments. Et c'est avec nous qu'elle faisait ces crises. Et je suis sûre que devant son psychiatre, elle ne faisait jamais les crises qu'elle faisait à la maison. Alors, votre groupe, maintenant, c'est un peu trop tard pour moi. Elle avait demandé son placement, cette jeune fille. Et elle me disait « Maintenant, il est temps de penser à moi, il n'est plus temps de penser à ma mère. » Et donc, cette question des vécus des enfants, peut-être qu'un vécu qui peut être partagé par des enfants de parents qui ont d'autres types de maladies, des maladies psychiques, le vécu commun peut être de se sentir négligé et non reconnus par les professionnels. Il y a un cahier de l'enfance et de l'adolescence qui est sorti en 2020. Donc, c'est les cahiers de l'enfance et de l'adolescence, le numéro 2 de 2020, et qui s'intitule « Les enfants de parents malades, entre aide ou oubli ». Et il y a une petite citation de l'entretien que j'ai reprise entre Dominique Coupa, qui travaille dans un service pour parents dialysés, et Patrick Alessian, qui est psychiatre, et qui dit qu'au fond, les médecins sont formés à prodiguer des gestes techniques, mais ils sont très peu formés, finalement, à prendre en compte les familles et les enfants. C'est pour ça que c'est tellement réconfortant de rencontrer des professionnels qui rencontrent les familles et qui sont tellement attentifs, justement, aux familles. Alors, au niveau de ce que vivent les enfants, oui, je voulais juste revenir un petit peu en arrière. Sur les représentations négatives, évidemment, qui touchent la maladie mentale, que j'ai déjà évoquées. Et il faut savoir que ces représentations négatives, la stigmatisation de la maladie mentale, elles touchent également le rôle parental. Quand je parlais des déterminants sociaux, je pense que le rôle parental est vraiment influencé par les représentations qu'on en a. nous avons fait une enquête auprès de nos patients et de notre personnel hospitalier, avec l'aide du professeur Stéphane Adam, qui est à l'Université de Liège et qui travaille sur les processus essentiellement de ces naissances, mais nous a accompagnés dans cette recherche avec la méthodologie qu'il utilise, qui s'appelle les nuages de mots. Donc, on recueille une série de témoignages et on reprend. Donc, vous voyez que quand on questionne les professionnels et les patients, les représentations autour du vécu, donc, quels sont les cinq premiers mots qui vivaient dans l'esprit lorsque vous pensez à un enfant grandissant avec des parents ayant un trouble psychique ? Eh bien, les représentations, elles restent extrêmement négatives. Donc, du côté des professionnels, ce sera forcément un amour, un enfant en difficulté, un enfant en souffrance, c'est ce qui revient le plus souvent, un enfant parentifié, le mot amour vient, il est sensible, l'incompréhension de l'enfant. Du côté des patients, on retrouve l'incompréhension, l'enfant qui ne comprend pas ce qui arrive à son parent, la peur, la tristesse, la souffrance, le manque. Donc, on est autour de... On est quand même avec des représentations extrêmement négatives et qui peuvent avoir une fonction un peu autoréalisatrice, comme on dit, alors que finalement, dans les familles que nous rencontrons, ce n'est pas le cas. Et donc, il y a un décalage entre les représentations qu'on peut avoir et tout le quotidien des familles que nous accompagnons. Alors, je vais reprendre ici pour détailler un petit peu Alors, la méthodologie que nous avons utilisée, Cathy et moi, elle est assez proche de celle de l'équipe du professeur Antoine qui a parlé ce matin. Nous avons analysé un peu toutes les informations que nous avons rassemblées, aussi bien d'extraits de consultations, de rencontres avec des enfants en institution. J'ai aussi fait des récits de vie avec des jeunes qui avaient ce vécu d'avoir un parent avec un trouble mental sévère. Et nous avons, à partir de l'ensemble de nos récits, identifié une série de thématiques qui revenait, comme ça, très régulièrement dans les récits des enfants. Et c'est ces thématiques-là que je vais vous présenter chaque fois à partir d'un collage réalisé par un enfant. Le sentiment qui revient le plus souvent chez les enfants, c'est le sentiment de solitude. C'est peut-être le mot qui revient le plus souvent dans le récit, c'est l'expression de ce sentiment de solitude. Et la solitude n'est pas l'isolement. C'est important de différencier les deux. Donc ici, c'est un collage de Martin qui a douze ans. Et voilà ce qu'il en dit. Ce garçon est monté dans son arbre, il l'a choisi parce qu'il a l'air magique avec ses branches toutes tordues. Il est seul, c'est triste, mais de là-haut, il voit l'horizon. La nature lui fait du bien, les gazouilles des oiseaux et le bruit des feuilles le détendent. Il pleure, mais il rêve aussi à son futur, c'est son petit cocon. Il y a beaucoup de raisons, dit Martin. Ce n'est pas toujours facile à identifier. On souffre de voir son parent souffrir. On souffre de ne pas avoir un parent comme les autres. On regrette de ne pas avoir une enfance ou une adolescence normale. C'est fort. Les mots de Martin, ça peut renvoyer aux représentations négatives parfois qu'on peut avoir. en même temps, dans le reste de sa vie, Martin vit aussi beaucoup de choses qui sont la vie d'un petit garçon de 12 ans normal. Mais ce sentiment de solitude, on a essayé d'approfondir un peu et il est souvent lié au fait que les enfants ont l'impression d'être les seuls à vivre cette situation un peu particulière, qui ne leur est pas expliquée. Et ils ont vraiment l'impression, je me souviens d'une jeune femme qui me disait qu'elle avait toute son enfance essayé de parler à ses instits et que jamais elle n'avait été entendue. Elle se souvenait d'avoir dit à sa prof de maths « Ma mère, elle est comme du beurre. » Elle avait une mère psychotique. « Ma mère, elle est comme du beurre. » Et l'instit avait été comme ça un peu sidéré, elle lui avait dit « Va faire tes maths. » Et elle disait « Mais j'aurais été entendue. » Elle m'aurait demandé « Qu'est-ce que tu veux dire ? » J'aurais déjà été moins seule. Mais donc, ce sentiment de solitude peut être justement lié au fait que l'enfant est seul dans son expérience. Et la solitude n'est pas l'isolement non plus parce qu'on peut être vivre dans une famille où on n'est pas isolé justement dans la famille elle-même. Mais la famille peut être isolée. Donc ici, nous avons Collège de Tom qui a 9 ans. Vous voyez qu'il y a un parent couché dans un lit et un enfant au rez-de-chaussée, un enfant au premier étage. Et voilà ce que Tom en dit. Le parent est au lit. Un enfant est assis dans le salon et regarde par la fenêtre. L'autre est sur la terrasse, assis sur la balustrade. Il regarde les environs. Voilà. Voilà. Il regarde les environs. Mais il reste près de la chambre de sa mère. Ils ne font rien ensemble. Ils aimeraient aller jouer dans le jardin. Peut-être avec les petits voisins mais ils ne peuvent pas. Maman n'aime pas, elle préfère qu'ils restent dans la maison. Elle a toujours peur pour nous. Elle ne veut pas trop de bruit. Donc ça, c'est aussi un vécu qu'on retrouve souvent chez les enfants. c'est que la fratrie est entre elles. Les enfants sont très proches mais il y a un sentiment d'isolement par rapport à l'extérieur et à ceux qui vivent une vie qu'ils pensent normale. Les vies sont souvent moins normales que ce qu'on pense. Donc, premier vécu, solitude et isolement. Le deuxième vécu qu'on retrouve le plus souvent, c'est les notions de doute et de confusion. Alors, je vous invite d'abord à vous focaliser sur la partie de l'image en bas à gauche qui est cet œil avec un double iris et qui peut traduire le sentiment de bizarrerie dans lesquelles les enfants peuvent vivre. Alors, on peut se dire que la maladie mentale, c'est quelque chose de bizarre. Elle est assez dit à quel point c'est compliqué, c'est flou, pourquoi ça arrive. Et en même temps, ce qui fait vraiment partie des doutes, donc la différence entre le doute et la confusion, c'est que dans le doute, vous n'êtes pas sûr d'avoir bien perçu quelque chose. Vous avez, dans la confusion, vous n'êtes pas sûr d'avoir bien perçu quelque chose. Il y a des personnes comme ça qui peuvent, des patients parfois qui vous rendent confus parce que vous n'êtes pas sûr de très bien comprendre ce qu'ils racontent, vous ne discernez pas bien. dans le doute, on discerne quelque chose, mais on n'est pas tout à fait certains qu'on a bien vu. C'est subtil comme différence, mais les deux apparaissent chez les enfants. Et ce qui nous a vraiment frappés, c'est à quel point les processus, donc dans la maladie mentale de non-nomination, sont source de doute et de confusion. Donc, ne pas nommer, ne pas nommer la maladie, ne rien nommer autour de la maladie, mais l'enfant dans une position bizarre. parce qu'imaginez-vous, ça m'est arrivé il y a quelques années, un certain nombre d'années parce qu'il n'y avait pas encore les GSM, un monsieur qui parle tout seul dans un, qui entre dans le métro et qui parle tout seul. Nous sommes trois personnes, il vient s'asseoir à la quatrième place et donc il continue à parler tout seul. Personne ne bouge, personne ne bronche, on se fait assez discret. Trois heures et plus tard, il se lève, il sort, tout le monde se regarde et pousse un ouf de soulagement. Eh bien, autour des enfants, c'est exactement ce qui peut se passer. C'est que les enfants sont témoins qu'il y a quelque chose qui est bizarre, qui n'est pas comme d'habitude et souvent, quand vous discutez avec eux, les enfants sont les premiers à s'être rendu compte que papa ou maman n'étaient pas tout à fait comme d'habitude, qu'elle racontait plus d'histoires, qu'elle ne riait moins, qu'elle pleurait. Et donc l'enfant est dans cette position où il se rend bien compte qu'il se passe quelque chose, mais personne ne met de mots. Et quand il n'y a aucun mot qui est mis, ça met l'enfant dans cette situation étrange qui est que soit il n'a pas bien perçu, il se trompe, il n'a pas bien vu puisqu'on ne dit rien, ou soit qu'il a bien vu mais qu'il est vraiment complètement seul à voir ça aussi. Donc, c'est ce qu'on appelle vraiment les doubles liens en psychiatrie, c'est qu'il n'y a pas moyen de s'en sortir, il n'y a pas de moyen rationnel de résoudre cette équation. Soit j'ai mal vu, soit j'ai bien vu, mais alors quoi, je suis seule à percevoir ça. C'est soit je suis complètement seule, voire parano, soit je ne peux pas me fier à mes perceptions. Et c'est plutôt ça qui arrive chez les enfants géniales, c'est qu'ils doutent de leur perception. Et j'étais vraiment frappée par le nombre de jeunes qui étaient comme ça tout le temps dans une espèce d'hypervigilance anxieuse à se dire, mais est-ce que j'ai bien vu ? Est-ce que c'est juste ? Est-ce que je pense bien ? Est-ce que... Donc, une sorte de pensée comme ça qui ne s'arrête pas et qui est vraiment liée à ces processus de tabou, de non-nomination, de non-explication, de non-prise en compte des enfants. Donc, cette pensée qui ne s'arrête pas et parfois aussi cette hypervigilance qui se double d'une hypervigilance parce que l'imprévisibilité peut faire partie aussi d'un tableau clinique, d'un patient avec un trouble psychiatrique. Donc, doute et confusion, mais aussi dualité des sentiments. Et donc, ici, c'est le collage de Jeanne qui a 11 ans. Là, je vous invite à regarder l'ensemble du collage. Et Jeanne, elle doit avoir eu un cours de biologie parce qu'elle dit... Donc, elle découpe un cœur et elle dit c'est comme un cœur, il y a le bon sang, le bon sang oxygéné et le mauvais sang qui n'est pas oxygéné. Et donc, d'un côté, il y a le cœur avec... voilà, la peur, la panique, ce qui est mauvais. Mais malgré tout, il y a... Vous voyez, au milieu, plus ou moins, les barres verticales, ce sont les grilles, les grilles de l'hôpital psychiatrique, mais qui s'ouvrent quand même sur une fleur. Et donc, se côtoient quand même à la fois cette difficulté dans laquelle peut se trouver l'enfant, mais également toutes les ressources et toute la résilience, on en parlait ce matin, qui peut exister dans les familles. Avec ici, le lien dans le couple, le mot indestructible et ce double regard qui témoigne à la fois de la confusion, mais aussi du côté qui peut être... Parfois, les bizarreries peuvent être très attachantes aussi pour les enfants. Donc, il y a cette espèce de dualité des sentiments et des émotions qui sont multiples. Alors, ici, c'est Clara, disons, donc, vous voyez à quel point les représentations des émotions peuvent être en effet celles de la terreur, de la peur, de ne pas pouvoir parler, l'envie de s'évader. Et pourtant, quand vous lisez, si vous regardez ces deux films dont je parlais, La ruche et La forêt de mon père, ou que vous lisez des livres comme celui de Delphine de Vigan, Rien ne s'oppose à la nuit, où elle parle de son histoire avec sa mère psychotique, vous allez vous rendre compte qu'il y a aussi des tas de moments qui sont des moments heureux, je me souviens d'un jeune qui me disait, Jonas, qui dans son récit disait « On est partis trois fois en Amérique avec ma mère ». Et moi, je pensais qu'en fait, il me racontait un délire, mais non. Ils sont partis trois fois en Amérique, ils ont pris l'avion, ils ont fait des voyages magnifiques, voilà, sur un coup de tête, elle décidait « On part en Amérique et on fait un voyage ». Et donc, il y a des récits dans les vies des enfants qui sont à la fois parfois terribles, mais aussi des moments joyeux. Alors, une particularité aussi qu'on retrouve chez les enfants, c'est qu'ils se font des hypothèses sur la maladie mentale. et donc, il y a ici, par exemple, un petit, ça c'est un dessin de Jordi qui a cinq ans, et l'hypothèse de Jordi, c'est que c'est une araignée tueuse qui a mis son venin dans la tête de maman. Alors, c'est des notions qu'on peut retrouver parfois, même dans les bandes dessinées, comme si la maladie mentale pouvait être inoculée par un coup sur la tête, un poison, quelque chose qui vient de l'extérieur. Et en même temps, au fur et à mesure que l'âge évolue, les enfants, quand on ne leur explique pas suffisamment les choses, se forment eux-mêmes des hypothèses sur l'origine de la maladie et peuvent, comme quand on fait des hypothèses, se tromper. Il y a des enfants qui pensent que les médicaments sont responsables de la maladie. Je pense à une petite fille qui disait « Mon père, il marche comme un crabe. » Et en fait, c'était une marche un peu difficile liée au neuroleptique. Les enfants ont parfois l'impression que les parents sont même empoisonnés pour les médicaments. Les patients qui ont la même perception, c'est à quel point tout ça est une question délicate et souvent sous-évaluée au niveau de l'accompagnement des patients. Mais ces représentations que les enfants se font peuvent être porteuses de honte et de culpabilité. Les enfants peuvent vraiment se fabriquer aussi des schémas dans lesquels ils sont responsables de la maladie du parent. C'est pour ça que c'est tellement important de rencontrer les familles et de pouvoir mettre les choses un peu à plat. Un des autres aspects qui ressort de la vie des enfants, c'est la peur de la séparation. Un bébé, je vous parlais de la fréquence des placements, un bébé arraché des bras de sa mère et des années plus tard, quelle joie pour la mère et les enfants, ils se retrouvent, les retrouvailles des années plus tard. Donc ça, j'imagine que ce sont des choses qui sont vraiment plus spécifiques de la psychiatrie parce que je pense que ce sont vraiment les maladies mentales qui sont porteuses de cette forme de stigmatisation qui implique de séparer les enfants des parents. Je pense que dans les maladies physiques, justement, les représentations sont différentes. Et notamment, une des représentations, un autre aspect qui revient autour de la séparation, c'est la difficulté. Donc vous voyez ici, Laura dit au fond que la mère et l'enfant vont se retrouver plus tard. Et donc, on se rend compte qu'un enfant séparé va tendre à retrouver son parent à l'âge justement où il devrait s'autonomiser et se différencier. Le nombre de personnes de l'aide à la jeunesse qui m'ont dit que les enfants sont retournés à leur majorité auprès de leur famille, y compris avec toutes leurs allocations familiales qui avaient été mises de côté, etc., pour essayer de réparer le tort fait à la famille et retrouver la famille à un âge justement où il faudrait pouvoir se différencier. quitter un parent malade peut s'avérer vraiment difficile pour les enfants. Et il y a beaucoup un des mots qui circulent beaucoup en psychiatrie, c'est le mot de parentification. Alors, il y a vraiment une différence entre les maladies psychiques et les maladies physiques. En maladies physiques, vous avez un parent qui souffre d'un cancer dans une vidéo où j'étais il y a quelques années où le père dit mon fils, c'est mon meilleur médicament. On ne peut qu'être touché par cette capacité, ce désir d'enfant d'aider et ce ressenti du parent. En psychiatrie, si vous avez une mère paranoïaque qui vous dit mon fils, c'est mon meilleur médicament, placement. Il y a vraiment une stigmatisation autour de l'aide que l'enfant peut apporter quand il s'agit d'une maladie psychique. Je n'ai pas l'impression que ce soit aussi flagrant du côté des maladies physiques. Par contre, ce qui est important quand même de dire, et je trouve que là-dessus, il faut insister, c'est que dans des familles où il y a un parent malade, tous les enfants ne sont pas forcément des aidants. J'étais frappée ce matin au professeur Antoine que, est-ce que tous les conjoints sont des aidants ? Est-ce que tous les conjoints veulent être des aidants ? Je ne sais pas, j'en doute quand même, mais en tout cas, au niveau des enfants, ce que je peux vous dire, c'est que certains enfants sont des aidants. D'abord, ils ne le décident pas. Ils le sont parce qu'ils sont une fille aînée, un enfant qui a un peu plus de capacité qu'un autre, qui a vécu quelque chose de particulier, qui va faire que cette place-là lui sera attribuée dans la famille. Mais il peut très bien y avoir, souvenez-vous de cette famille-ci, un enfant qui est plus proche du parent et un autre qui en est plus éloigné. Il n'y a pas à survaloriser les aidants. On n'est pas aidant tout le temps. Il arrive que les rôles changent dans une famille. Il est plutôt sain aussi que les rôles puissent changer dans une famille et que les enfants prennent le relais les uns des autres. C'est pour ça que dans les associations qui s'occupent justement des enfants, nous préférons utiliser le terme de jeunes proches et pas d'aidants proches. Tout comme on pourrait parler de conjoints et non pas de conjoints aidants forcément. Parce que l'aide est quelque chose qui est évidemment une valeur dans notre société, qui est positive, mais qui ne doit en tout cas pas être une obligation. D'autant plus que ça coûte aux enfants et que dans les parcours des jeunes que nous avons rencontrés, un des points communs aussi, c'est que cette scolarité est perturbée. Il faut savoir qu'en Angleterre, on a fait des recherches qui montrent que dans les classes, il y a environ un à deux enfants par classe, donc sur une trentaine d'enfants qui sont des enfants qui côtoient un parent malade. Et donc, c'est en général ignoré par les congénères et même par les professeurs, mais c'est une réalité qui est quand même souvent partagée. Et la scolarité peut être perturbée parce que les enfants effectuent des tas de tâches qu'ils n'effectuent pas dans d'autres familles, mais également par ces questions de confusion dont je parlais tout à l'heure. Des enfants à qui on n'a pas bien expliqué les choses, qui sont tout le temps dans cette hyper-vigilance, qui pensent tout le temps à ce qui se passe à la maison, peuvent être entravés dans leur scolarité. Le sentiment d'être différent des autres aussi, le sentiment parfois que certains peuvent expliquer à l'école d'être honteux parce que papa ou maman qui viennent les chercher a un look un peu différent, on voit qu'ils marchent un peu bizarrement. Et donc, si de nouveau des mots ne sont pas mis, l'enfant n'est pas accompagné à pouvoir lui mettre des mots par rapport aux autres, il y a ce sentiment d'être différent qui peut lui faire désinvestir aussi sa scolarité. Mais on retrouve aussi des enfants qui ont hyper investi leur scolarité et qui sont brillants. De nouveau, ça n'est pas une règle générale. Si on reprend les vécus des parents, on va retrouver quasiment les mêmes choses. Et donc, on va retrouver de la honte, de la culpabilité. Aussi, quand on parlait du jugement tout à l'heure avec les témoignages au fond que la maman pouvait se sentir jugée d'avoir mis au monde des enfants, et bien ça, c'est un sentiment que je retrouve quand même très souvent chez mes patients. C'est avec ce que j'ai, je n'aurais pas dû avoir l'enfant, comment est-ce que j'ai quand même, comment est-ce que, voilà, pourquoi est-ce que j'ai quand même décidé de mettre des enfants au monde ? Ça n'est pas permanent, mais ce sont quand même des vécus qui peuvent se retrouver. La peur aussi d'avoir transmis la maladie, l'incertitude sur le fait de qu'est-ce qui se transmet finalement. Et donc, ce qui peut être ressource, en fait, au niveau des enfants, je vais revenir sur les ressources que les enfants peuvent nommer. L'autre parent est une ressource extrêmement importante, mais aussi les grands-parents, la famille élargie, parents, parents, marraines, les meilleurs amis des enfants, les groupes. Alors, c'est clair que les enfants dans toutes les expériences qu'on a faits, tous les enfants ont pu partager leur expérience entre eux. C'est extrêmement soutenant pour eux. Les professionnels, quand ils rencontrent les enfants, sont vécus comme aussi extrêmement positifs. Donc, un enfant qui a pu rencontrer le psychiatre de son parent se sent vraiment reconnu par ce professionnel-là et c'est essentiel s'il a pu être entendu dans ces questions. Mais il y a d'autres domaines aussi qui sont importants à investir, le jeu, la culture, la musique. L'humour apparaît dans de nombreuses familles et la nature. On revient à notre première image où la nature apparaît très souvent dans les récits des enfants comme une ressource importante, comme quelque chose qui, à mon avis, la nature renvoie à quelque chose de la permanence, de quelque chose qui dure, de quelque chose de retrouvé et qui vient comme ça un peu à l'inverse de l'imprévisibilité de ce qu'ils peuvent vivre. Au niveau des ressources que nous pouvons mettre en place comme professionnels, il y a beaucoup, il y a et moins de faire vraiment beaucoup de choses. Ce qu'on a essayé de mettre en place à l'hôpital à Manage, c'est un travail à trois niveaux. Le premier niveau, c'est vraiment le niveau de l'accueil. Ce qui est important, c'est que tout enfant qui vient voir un parent, un grand-parent, un beau-parent à l'hôpital puisse se sentir accueilli. Se sentir accueilli comme enfant qui va être reconnu parce qu'il est enfant, parce qu'il est un proche, parce qu'il est un jeune proche et pas parce qu'il a un patient potentiel, qu'il est potentiellement malade un jour à son tour, qu'il est un enfant à risque. Et quand vous entendez des personnes comme la réalisatrice Vero Kratzborn parler, il y a quelque chose d'insupportable à être ciblé par des professionnels comme enfants à risque. Ce dont ils ont avant tout besoin et qui est, je pense, fondamentalement préventif, c'est d'abord qu'ils soient reconnus comme des personnes dignes de confiance dont on peut valider les perceptions. Cette importance de valider les perceptions pour sortir du doute, d'entendre ce qu'ils ont à dire, de ponctuer ce qu'ils ont à dire. Et donc, la première dimension pour moi, c'est vraiment l'accueil. Que chaque enfant qui entre dans l'hôpital soit un enfant qui soit accueilli parce qu'il est un enfant. Et donc, création d'un espace accueil qui est en fait un espace fait de différentes, il y a 5-6 différentes petites pièces dont certaines avec du matériel. Il y a des pièces plus spécialisées BD, ado, kicker, etc. Mais aussi des pièces plus cocooning. L'important, c'est que les familles puissent se retrouver ensemble, que les enfants se rendent compte qu'ils ne sont pas les seuls. Et on sort, je refais en premier collage sur le sentiment de solitude, se rendre compte qu'on n'est pas le seul enfant à vivre ces situations-là avec un parent. c'est extrêmement important. C'est vraiment le B.A.B. Donc ça, c'est ce que l'accueil permet. Le fait que les enfants aient des relations informelles jouent pendant que les familles sont accueillies en même temps. Donc la permanence, elle est ouverte deux fois par semaine, le mercredi et le samedi après-midi de 13h30 à 17h30. Le cadre est aménagé, comme vous l'avez vu, pour les familles avec du matériel adapté aux différents âges. Et il y a aussi tout ce matériel. Il est enrichi maintenant de quatre nouveaux petits volumes que j'ai trouvés chez notre rééditrice ce midi. Donc nous avons une grosse collection de livres qui peuvent être empruntés et qui permettent aux familles ou parfois un grand frère ou une grande sœur de pouvoir aborder la question de la maladie en famille. Donc certains sont publiés par l'association Similes, qui est l'association des familles, des patients. Donc, premier niveau, c'est l'accueil. Et déjà, au niveau de l'accueil, il y a chaque fois deux accueillantes. Il y a une responsable de ce que nous appelons l'espace accueil et qui travaille toujours en binôme avec un professionnel qui vient d'un autre service. Donc, il y a environ une dizaine de services à Manage. Et bien, chaque service envoie une infie, un paramédical, une psy, tout qui veut effectuer des permanences. Ce qui fait qu'en fait, l'espace enfant est connu dans l'hôpital. Et dès qu'il y a un enfant qui débarque, qui arrive, qui est vu quelque part dans un service, on dit, ah, vous connaissez l'espace enfant, vous pouvez y aller. Et donc, le fait de cette coanimation entre une responsable et des personnes extérieures permet de faire circuler comme ça cette préoccupation autour des enfants et de faire en sorte que les enfants se sentent accueillis. C'est extrêmement important parce que ce qu'ils disent, en tout cas, c'est que ce premier contact qui est un contact où on se sent accueilli est quelque chose qui change fondamentalement la donne. Donc, j'ai des patients, quand je suis arrivée à Manage, il y a une douzaine d'années, je fais des groupes avec les patients qui disaient qu'ils avaient des enfants parfois qui ne voulaient plus rien avoir, qui ne voulaient plus avoir rien à faire avec les psys parce que leur première expérience était traumatisante. Donc, quand votre première expérience est une expérience d'accueil, à ce moment-là, ça peut changer les choses et si l'enfant a un jour besoin de faire appel à son tour à un psy, ce sera plus facile que s'il a un vécu très négatif de l'hôpital. La deuxième dimension qui s'étaye quelque part au-dessus de l'accueil, c'est le travail de groupe. Nous avons des groupes parentalité où les patients se donnent un peu les bons trucs entre eux, partagent leur expérience, se donnent des conseils. Ici, c'est un collage qui est fait et qui exprime justement le... Parfois, les patients n'arrivent pas à exprimer à leur famille leur vécu, le sentiment d'être différent, etc. Et avec un travail de collage, c'est parfois plus facile de pouvoir expliquer des choses à leur famille et aux enfants. Et dans ce travail de groupe, on se rend compte à quel point l'apport des autres patients est parfois supérieur à notre apport de professionnels. Je pense à un... Il y a beaucoup plus de patients qu'on ne pense qui disent à leurs enfants qu'ils travaillent à l'hôpital. On a un père comme ça qui avait dit « Mais moi, je travaille. » Il vaut mieux avoir un père qui travaille qu'un père en psychiatrie. Et au fond, comme professionnel, si je dis à ce père « Mais non, il faut dire la vérité à vos enfants », c'est beaucoup moins efficace que le gars d'à côté qui lui dit « Tu les prends vraiment pour des cons, tes enfants ? » Et à ce moment-là, ça commence à changer quelque chose. Donc souvent, on se rend compte que les patients sont vraiment bien ressources. Cette approche communautaire est hyper importante. Et la troisième dimension, je dirais le troisième étage, si vous voulez, de la prise en charge, c'est la consultation familiale avec enfants. Donc c'est en fait des consultations où les enfants peuvent poser toutes les questions qu'ils n'ont jamais osé poser sur la maladie de leurs parents. Donc c'est vraiment une consultation d'accueil où l'enfant sait que la consultation est pour lui. Et voilà, il y a des enfants qui jouent parfois par terre. Les consultations se font avec les fratries. Donc on a parfois des enfants qui ont 3 ans, 4 ans, 5 ans et des enfants beaucoup plus grands. Et les enfants ont cette capacité formidable de pouvoir à la fois être là quand ils doivent être là, de pouvoir s'éloigner quand c'est mieux pour eux. Vous n'allez jamais faire participer un enfant qui ne veut pas participer. Mais on est vraiment étonné de la qualité de présence comme ça d'enfants même assez jeunes qui jouent et puis qui soudain vont poser une question et mettre une hypothèse. aujourd'hui avec son araignée vénimeuse mais aussi des ados parfois qui ont des réflexions beaucoup plus profondes. Alors, je vais peut-être clôturer justement avec un témoignage d'un adolescent. Je trouve que c'est vraiment ça m'émerveille toujours de voir à quel point justement cette intelligence est présente et à quel point ils font des hypothèses de grands scientifiques. Alors, je termine avec Jonas qui a 17 ans. Comment viennent les problèmes psychiatriques ? Soit c'est une personne qui va bien et c'est une question de drogue ou des trucs comme ça. Ou alors c'est des forts chocs émotionnels. Ou alors c'est quelqu'un qui est très intelligent et pouf, ça pète. Je pense que c'est comme ça. Fou et folie, c'est quoi en fait ? Quand je vois des gens qui s'entretuent pour un oui ou pour un non, je ne sais pas qui est le plus fou dans l'histoire. Tu sais, tout le monde est un petit peu fou, il ne faut pas croire. Les gens ont tous des vices. Moi, je dirais que la folie, elle est partout en fait ce qui est admirable dans le témoignage de Jonas, c'est qu'il reprend, je trouve, une métaphore que Freud utilise, qui est la métaphore du principe de cristal. Freud écrit « Si vous jetez par terre un cristal, il se brise, mais il ne se brisera pas suivant n'importe quelles lignes de fracture. Il va se briser suivant des lignes de fracture qui nous sont intérieures, humaines. Et en ça, la maladie mentale révèle vraiment l'essentiel de l'humanité. Et donc, Jonas rejoint la théorie de Freud en disant qu'en effet, la question de la maladie, elle est à l'intérieur de nous, elle est potentiellement chacun de nous. C'est peut-être justement ça qui nous fait tellement peur. Voilà. Merci beaucoup. Alors, merci beaucoup. J'essaie de fermer. Cher collègue Van Leeuwen, au moins c'est Van Leeuwen, comme ça qu'on dit. Je pense que, comme les interventions sont relativement différentes, je propose que vous puissiez poser des questions maintenant directement et on passera à l'oratrice suivante par après. Est-ce que quelqu'un veut dire quelque chose ou poser une question ou faire un commentaire ? Alors, je vais peut-être commencer, comme ça, ça encouragera peut-être. Mais c'est-à-dire que moi, je pense que ce que vous avez dit, ça nous a tous rappelé des familles ou des patients. une dame qui nous dit, ben voilà, ma mère avait la maladie d'Huntington, j'étais l'aînée de X enfants et j'ai dû m'occuper de mes petits frères et mes petites sœurs et je n'ai pas fait d'études après ma troisième humanité et j'ai arrêté, par exemple. Donc, ça, c'est un petit exemple. Je pense que pour... Il y a des tas d'exemples que vous avez cités. Nous, on est confrontés de temps en temps, vu que c'est une maladie, je l'ai fait, biologique, malheureusement, à des conjoints non aidants. Donc, l'enfant se retrouve seul avec son parent malade et puis le parent malade devient incapable de s'occuper de l'enfant ou des enfants. Ces 15 enfants sont placés à gauche et à droite dans la famille ou pas dans la famille et c'est vrai que, je dirais, pourquoi on a une infirmière sociale, c'est aussi pour essayer d'aider ces familles-là avec des enfants comme ça et c'est très compliqué. Enfin, en Belgique, en tous les cas, personnellement, je trouve que c'est toujours des situations extrêmement compliquées parce qu'on ne sait pas que faire pour bien faire. Ça, c'est le point, je dirais, pour dire les témoignages de ce qu'on vécu, ce que vous dites, on le vit régulièrement. Mais il y a quand même une question, et ça, c'est peut-être pas gentil de ma part, que je vais vous poser. C'est dans mon expérience, la plupart des psychiatres, ils ont peut-être changé en 2022, mais ils disent, je m'occupe du patient et la famille, je n'en ai rien à serrer. Vous avez des témoignages relativement fréquents de membres de la famille qui ont essayé d'aider, qui ont dit, ah, c'est psychiatrique, c'est peut-être l'environnement et la famille qui est toxique et vous, on ne veut pas vous voir. C'est quand même quelque chose qui, en Belgique, en tous les cas, a existé pendant très nombreuses années et qui est quand même très compliqué, je pense, pour la vision que l'on a des psychiatres et des maladies mentales. Je suis entièrement d'accord avec vous. Alors, je ne vais pas être aussi négative que vous parce que j'ai la chance d'être maître de stage et je trouve quand même que les jeunes collègues que je vois défiler depuis quelques années ont de plus en plus tendance à travailler porte ouverte, ce qu'ils appellent porte ouverte, donc à recevoir le conjoint, les enfants, donc on est sortis de quelque chose. Je pense que... Je vous félicite. Alors, non, attendez. Je pense qu'en tout cas, il y a de plus en plus de jeunes psychiatres qui ont quand même changé un peu de culture à ce niveau-là. Ce n'est pas le cas de tous, mais voilà, je trouve, j'en discute avec un de mes assistants, justement, à qui je faisais un peu le reproche, justement. Il me dit, mais enfin, tu as eu deux ans pour te former au travail familial et il me dit, mais je suis tellement surchargée de travail administratif que je n'ai plus le temps. Et donc, c'est le risque, en fait, mais qui est un risque que voilà, tous les médecins, tous les soignants courent. Maintenant, c'est une question de volonté. Quand j'entends mon collègue de ce matin dire qu'il rencontrait les familles, qu'il prenait le temps avec les familles, etc., je pense que c'est vraiment une question d'essayer de les convaincre de l'intérêt de ça. Maintenant, je trouve qu'un autre, vous pourriez aller plus loin en disant que voilà, il y a beaucoup de psychiatres qui refusent aussi de travailler avec des patients qui ont des troubles somatiques. Et ce vieux clivage entre les maladies psychiques et somatiques n'a pas lieu d'être parce que j'ai plein de patients, enfin, je trouve, à l'hôpital de jour, j'ai parfois l'impression de faire plus un travail de médecine générale qu'un travail de psychiatrie tellement mes patients ont des problèmes cardiaques, des problèmes respiratoires, des problèmes d'effets secondaires de médicaments, des problèmes moteurs, parfois. Enfin, donc, il y a, et on sait que la durée de vie des patients en psychiatrie est réduite, entre autres, à cause de toutes les complications somatiques et notamment d'effets secondaires de médicaments. Mais vous savez quelle est la raison principale de la diminution de la durée de vie des patients psychiatriques ? Le cancer, je crois. Non, c'est le manque de, c'est la discrimination dont ils font l'objet dans les salles d'urgence. Si vous arrivez en salle d'urgence que vous êtes un patient psychiatrique avec votre liste de médicaments, il y a 9 chances sur 10 que vous ne soyez pas examiné jusqu'au bout. J'ai dû faire des ateliers avec mes patients, des jeux de rôle sur comment vous présenter aux urgences pour être pris au sérieux. J'avais une patiente qui avait été renvoyée avec un doigt cassé. Voilà. Non, et comme ça le commentaire, avec tous les médicaments que vous prenez, c'est normal que vous soyez tombés. Donc, c'est vraiment contre cette discrimination des troubles psychiatriques qu'il faut continuer à lutter. Et je trouve qu'on met beaucoup d'énergie à essayer de lutter contre cette discrimination et pourtant, et pourtant, elle persiste. Et ça reste pour moi un peu mystérieux qu'est-ce qui fait que ça dure. Et donc, je pense qu'il y a vraiment cette espèce de séparation entre troubles psychiques, troubles physiques, qui n'a pas lieu d'être. Et on se rend bien compte au niveau des vécus des enfants, qu'un enfant qui vit avec un parent malade d'une maladie physique connue, etc., peut vivre exactement les mêmes choses qu'un enfant qui a un parent avec un trouble psychiatrique. Alors, sur la question de la parentification, j'ai rencontré à Lausanne à l'époque une jeune femme qui a dû interrompre ses études de médecine pour éviter le placement de son petit frère. et c'est un témoignage qui m'a vraiment touchée, elle n'a pas pu reprendre ses études et je pense que c'est là, c'est là vraiment qu'il faut pouvoir implémenter des systèmes. Il y a des initiatives où ce sont en fait des éducateurs qui vont s'occuper des enfants dans la famille quand un parent est hospitalisé en famille monoparentale. Il n'y en a pas encore beaucoup des initiatives comme ça, mais c'est vraiment toute la question de ce qui peut soulager à un moment l'enfant qui porte trop de choses et qui souvent les porte. Il n'a pas décidé de les porter comme enfant, il n'a pas le choix, il est là. Comme vous dites, le conjoint est parti, l'enfant se retrouve seul avec son parent, il n'a pas le choix. Eh bien, c'est justement cette capacité de choix qu'il faut pouvoir redonner en réfléchissant. Mais là, vos infirmières sociales, les assistantes sociales, etc., ont tout leur rôle, mais malheureusement, je trouve que c'est ça encore qui nous manque. C'est ces dispositifs qui permettent vraiment de soulager les enfants, que ce soit en allant s'occuper des plus jeunes sans devoir passer par un placement, ce qui est vraiment l'horreur pour les familles, par des approches plus communautaires. Oui, mais je crois qu'il y a encore beaucoup de pain sur la planche. Il y a du travail, c'est clair. Est-ce que ça a donné des idées à certains pour poser des questions ? Oui. Lamia ? Un grand merci. J'ai suivi avec beaucoup d'attention votre exposé. Alors, vous avez commencé par parler de la schizophrénie, du trouble bipolaire. Il est clair que la maladie de Huntington, c'est une maladie avec une expression psychiatrique importante. Donc, nous en sommes confrontés quotidiennement. et donc, il n'y a pas seulement l'expression psychiatrique, bien sûr, il y a l'expression motrice également. Et il y a cette épée de Damoclès toujours présente. Les enfants, parfois, se projettent et se posent la question est-ce que j'aurai la maladie comme mon père ou comme ma mère ? Enfin, moi, je ne les vois pas au même stade que Mme Vérolène en conseil génétique, par exemple. Moi, je les vois à un stade modéré ou modérément sévère. Alors, la petite question, c'est que ce que je constate personnellement, c'est que les enfants parlent plus de l'aspect psychiatrique que de l'aspect moteur, par exemple. Pourtant, les parents gesticulent dans tous les sens. L'aspect moteur est très visible. Il peut les gêner socialement. Je parle des enfants. Donc, s'ils accompagnent les parents à l'extérieur, on va prendre le parent pour un alcoolique avec une marchée brilleuse. Mais ce n'est pas cet aspect-là qui leur pèse. c'est l'aspect psychiatrique. Ils vont plus vous parler de l'apathie, ils vont plus vous parler de l'irritabilité. Papa est très vite contrarié. Papa frappe. Papa a jeté le téléphone, a cassé la télévision. Donc, ce sont les choses auxquelles nous sommes confrontés plus que cet aspect, en tout cas, somatique, comme vous l'avez dit. Voilà. Moi, je voulais juste un peu rajouter ça. Je me suis posé la question plusieurs fois ce matin parce que c'est vraiment un domaine que je ne connais pas la maladie d'Huntington de savoir aussi quelles sont les causes de ces troubles aussi parce que ce que j'entendais ce matin ressemblait fort à des aspects dépressifs aussi. Et donc, je pense qu'il y a toute cette question de l'accompagnement psychiatrique qui est vraiment hyper important auprès des patients parce qu'il y a de quoi déprimer. En effet, il faut dire que les psychiatres en général n'aiment pas tellement s'occuper des patients avec maladie d'Huntington. Disons que quand on donne ce diagnostic-là, nous, on n'est pas, je dirais, ni psychiatre ni neurologue. On se rend compte qu'on a peu, on a du mal à trouver un psychiatre qui veut bien s'occuper des patients. Ils disent, nous, on est débordé et on doit chercher beaucoup avant d'en trouver un. Enfin, c'est notre expérience. Mais peut-être que c'est un problème général d'accès au psychiatre. Apparemment, je vois. Il y a un problème général d'accès au psychiatre. Oui, c'est ça. Mais je suis quand même étonnée. Disons que moi, j'ai contacté finalement un psychiatre qui récemment m'a dit qu'il serait d'accord de voir certains patients. On va voir parce que je n'ai pas encore commencé. Mais je dirais, il disait, dans certaines villes comme Bruxelles, vous en avez plus de psychiatres, plus que ce qu'il en faudrait. Et dans la région de Charleroi, c'est le désert. Je caricature un peu. C'est un problème général, ce problème-là. C'est des errors aussi par rapport à d'autres types de problématiques. Je vois bien, en équipe mobile de crise, on est appelé régulièrement parce qu'il n'y a pas d'accès à un psychiatre, en fait. Et donc, du coup, toute l'équipe se déplace pour aller voir et accompagner la personne en attendant, justement, qu'on puisse mettre en place un suivi psychiatrique. Mais je suis quand même étonnée parce que, alors, ça date, mes stages à Saint-Luc, ça doit faire près de 30 ans. Mais à l'époque, il y avait quand même une équipe de psychiatrie liaison, ce qu'on appelait la psychiatrie liaison. Moi-même, à l'époque, dans ma première partie de vie, j'étais bédopsychiatre. On faisait beaucoup de travail de liaison avec des enfants hospitalisés. Que s'est-il passé ? Qu'est-ce qui fait que... Je n'ai pas suivi la psychiatrie et l'évolution de la psychiatrie à l'heure actuelle. Mais je constate, ayant changé de crèmerie, qu'à Charleroi, c'est extrêmement compliqué. Et peut-être qu'en France, moi, je pense qu'il y a quand même eu une planification des centres de santé mentale, théoriquement, en Belgique. Est-ce qu'il y en a assez ? Est-ce que... Moi, je vois le mal qu'on a, par exemple, quand il y a un enfant, justement, qui se retrouve tout seul, sans famille, la difficulté des équipes. Ah non, on verra dans trois mois. Oui, mais l'enfant, il est là. Il ne faut pas attendre trois mois avant de s'en occuper. Personne ne s'en occupe. Il est là, tout seul. Enfin, je ne sais pas. Comment répondre simplement à quelque chose d'aussi complexe ? Je pense d'abord que, tout le travail transversal, le travail pluridisciplinaire, est essentiellement, en tout cas, c'est ce que j'avais gardé et c'est une habitude que j'ai conservée à la fois du travail de liaison dans mon expérience plus jeune et du travail en pédopsychiatrie où là, on ne peut que travailler en transversalité. Donc, j'étais justement très intéressée par le fait qu'un neurologue puisse rencontrer des familles, écouter, avoir acquis justement toutes ces compétences et je pense même de meilleures compétences, j'ose le dire, qu'un psychiatre qui serait dans la même situation. Donc, il y a déjà quelque chose en tout cas au niveau de la formation. Pendant nos études de médecine, on ne nous apprend pas à parler sexualité, on ne nous apprend pas à parler à des enfants, on ne nous apprend pas. Voilà, c'est vraiment des formations qui se font sur le tas quand les personnes ont cette sensibilité-là. Je vois que le collègue en question... Merci beaucoup. Moi, je voulais dire que je partageais tout à fait votre point de vue par rapport à l'information précoce des enfants et par rapport à ce que disait le docteur Guetta, je pense que les enfants sont plus soucieux des aspects psychiatriques ou comportementaux en tout cas de la maladie parce que ça a des conséquences directes pour eux. Les mouvements anormaux, les troubles de l'équilibre de leurs parents, ça ne les impacte pas directement. À la limite, ils peuvent trouver ça rigolo. Papa, laisser tomber le cendrier, ah ah, ce n'est pas très grave, mais papa a tout cassé dans la maison, il m'a couru après pour me taper, ça, forcément, c'est beaucoup plus traumatisant. Mais moi, de mon expérience qui est relativement limitée, je ne suis pas fait d'opsychiatre ou spécialiste de la communication avec les enfants, mais ce qui m'a toujours fasciné, c'est la capacité des enfants à en venir au fait. En réalité, les adultes vont déguiser leurs questions derrière tout un nuage de préoccupations, accessoires, ils vont tourner autour du pot, les enfants, ils ont un truc à vous demander, paf, ça sort comme ça. Et ce qui m'a toujours aussi beaucoup marqué, c'est que souvent, on a tendance à se dire que les enfants, ils ne sont pas capables de comprendre, mais en fait, les enfants n'ont pas du tout un intellect limité, ils sont aussi, si pas plus intelligents, parce qu'ils utilisent vraiment toutes les ressources de leur esprit, ils sont très observateurs et souvent, vous l'avez bien dit, avec les hypothèses qu'ils formulent, ils cherchent à comprendre. Alors, ils utilisent des éléments qu'ils connaissent déjà, les araignées, le venin, les monstres, des choses comme ça. Mais en fait, si on prend la peine de leur expliquer, de façon relative, avec des concepts qu'ils peuvent comprendre, en fait, très tôt, on peut expliquer de manière très complexe à des enfants et on peut les rassurer aussi, parce qu'ils ont peur de ne pas comprendre et ce qui est une de leurs grandes craintes aussi, je pense, mais ça, c'est dans mon impression, la crainte fondamentale d'un enfant, c'est de perdre son parent. Est-ce que ma maman va mourir ? C'est ça qu'ils se demandent. Parce que bon, qu'elles soient plus colériques, qu'elles fassent tomber des trucs, qu'elles se cassent la binette, ça, c'est pas si important pour eux. Eux, ce qui les intéresse, c'est ce que je vais garder mon papa ou ma maman. Et je pense que plus on va aborder ces questions-là tôt, plus on aura des enfants sereins par rapport à la maladie. Et donc, comme on est, je pense, l'adulte de l'enfant qu'on a été, on aura aussi sans doute des adolescents et des adultes plus sereins. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Merci, vraiment. Ce que je peux, en tout cas, souligner, c'est que les enfants sont vraiment une ressource. Ce qui m'intrigue toujours, c'est la peur des professionnels de s'adresser aux enfants. Et pourtant, comme vous le dites, une fois qu'on donne la parole à l'enfant, il va au fait, il pose des questions. Il discute d'ailleurs de diagnostic. C'est génial. Essayez d'expliquer le délire à un enfant. Il va vous prouver parfois que c'est... Est-ce que c'est vraiment un délire ? Est-ce que... Dans le film de La forêt de mon père, le père refuse de continuer à élaguer les arbres pour préserver la nature. Le psychiatre va dire que c'est un délire, mais sa fille dit qu'il préserve la nature. Et il faut oser, il faut pouvoir, il faut aimer, il faut aimer pouvoir discuter. Les enfants nous invitent à ça. Et je trouve que vraiment, on peut s'appuyer sur eux. Je crois que c'est le meilleur remède à la crainte de parler avec les enfants. On a envie de les protéger, en fait, en se taisant, en ne disant pas, en ne nommant pas. J'espère que j'ai bien montré qu'en voulant trop les protéger, justement, on les exclut et on fait plus de tort que de bien. Mais c'est vraiment la meilleure façon de pouvoir approcher ça, c'est de donner la parole à l'enfant et de partir de ce qu'il sait. Et dans les fameuses consultations avec enfants, la première chose, première question, c'est est-ce que tu sais pourquoi ton papa, ta maman est ici ? Est-ce que tu sais ce que c'est ici ? Pourquoi il est là ? Qu'est-ce que tu as vu ? Et en fait, les enfants, ils font tout le chemin tout seuls. C'est magnifique, mais c'est vraiment surprenant de voir à quel point ça semble compliqué pour les professionnels et c'est simple quand on est avec eux. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà. Merci. 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 Merci.